Fonctionnement du cerveau, donc je viens de le dire tout à l'heure, c'est un principe dialogique. Le principe dialogique, c'est qu'il y a deux choses qui s'opposent. Et en fait, le cerveau, il est toujours en train de maintenir et de tenir un équilibre, l'autoroute, et en même temps de vouloir apprendre. Le problème, c'est que si, quand il apprend, celui-ci a peur, il va bloquer l'apprentissage et il va maintenir ce qu'il sait faire. Donc, ce qu'il tente à faire, c'est toujours de maintenir un équilibre, le cerveau, le plus souvent possible. C'est pour ça que les gens, quand ils sont par exemple en formation, ils apprennent quelque chose de nouveau, ils sont déstabilisés, s'ils se sentent déstabilisés dans le changement, ils vont tenter de rétablir un équilibre. Et donc, comment on le sait ? Et bien, quand ils commencent à dire, attends, là, ça va pas, je suis pas bien, je comprends plus, j'en fais chier, arrête ce truc, j'avais l'impression de comprendre le rugby, là, je comprends plus le rugby, stop, tiens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils essayent de maintenir un état stable ici. Et en fait, ce qui est intéressant et important de comprendre, c'est que pour développer ces capacités de haut niveau ou d'apprentissage, il faut qu'ici, il y ait une qualité qu'on appelle la flexibilité et une autre qualité qu'on appelle l'adaptabilité. La flexibilité, c'est, je commence à comprendre que ce que je fais, c'est pas adapté, pas bien. Et l'adaptation, c'est cette capacité à modifier ça pour arriver à quelque chose de supérieur. Mais si je n'ai pas ces qualités, je bloque, on appelle ça la rigidité. Et donc, si ça, c'est rigide, c'est mort. Et la rigidité, on l'observe. Par exemple, vous connaissez l'exercice du carré à neuf points, hein ? Carré, c'est ça. Et en fait, c'est ça, c'est un peu la métaphore. Car à neuf points, c'est montrer qu'en fait, il y a plein de choses qui s'installent, qui font qu'au bout d'un moment, je ne vois plus rien d'autre. Et donc, qu'est-ce qui va faire la rigidité ? Ça va être souvent des croyances et des pensées limitantes. Je ne peux pas, c'est compliqué, c'est difficile, etc. Ah, ça serait bien que tu chantes, mais je ne peux pas, c'est difficile, c'est compliqué, mais c'est pas pour moi, mais tu sais bien que, etc. Mais donc, tout ça, va maintenir l'homéostasie. Le cerveau va s'organiser pour faire ça. Parce que, un, il est feignant, donc il va gagner en efficience. Et deux, si derrière, il y a... Ouuuh ! Quand tu étais petit, tu as pris, à chaque fois que tu as essayé un truc nouveau et que tu t'es trompé, tu as pris une gifle. Ah ! Ouais, mais rappelle-toi de ça. Tu as pris une gifle, tu as cassé un verre. Ou, putain, le coach, là, l'autre jour, tu as essayé de faire un truc, tu t'es trompé, et tu n'as pas joué. Ah, rappelle-toi de ça. Ben alors, ben fais le pas. Stop. Et donc, le changement va être bloqué, l'apprentissage va être bloqué, par cette petite voie-là, et on dit que c'est une petite voie qui tourne. Donc, on voit que la préparation mentale, c'est de régler ça. Et ça, c'est très, 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 très important. Le cerveau peut-il faire plusieurs tâches en même temps ? Non. Ils sont toujours blocs en cerveau. Et non, si c'est deux tâches nouvelles. Elles ont deux cerveaux, oui. Et en fait, on a l'impression qu'on peut faire deux choses en même temps. Scientifiquement, il est prouvé que le cerveau ne peut faire qu'une tâche, une tâche, et une tâche. Donc, il les fait les unes après les autres. Peut-être dans les temps très courts, hein, il est montré qu'il faut un temps. Et on peut penser qu'on peut faire deux choses en même temps nouvelles. Donc, vous me dire, mais moi, Nadi, tu es en train de parler, tu es en train de bouger, tu peux pointer du doigt ça, tu pourrais même boire en même temps. Ouais. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'une partie de ce que je fais est automatique. Et j'irai par mon inconscient et je l'enlève. Et donc, c'est ce qu'il faut développer chez le joueur. Cette capacité à faire deux choses en même temps, mais la plupart sont automatiques. C'est-à-dire les prises de balles, les déplacements, etc. Mais à partir du moment où ça devient conscient, si vous lui demandez un truc nouveau sur le terrain, plus un truc nouveau, plus un truc nouveau, vous le perdez. Pourquoi ? S'il ne peut pas tout faire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Surtout, il y a une pression. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Bon, moi, je suis avec Geoffrey, je suis une femme, et une belle femme, avec des talons aiguilles. Je marche sur le trottoir. Il est, on est le 1er janvier, il fait super froid, etc. Je marche sur le trottoir. Et donc, je parle avec Geoffrey, blablabla, blablabla, blablabla. Et d'un seul coup, il y a une plaque de bergarde sur le trottoir. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais arriver à la surface ? Je ne peux plus l'écouter. Je ne peux plus l'écouter. Et donc, je ne peux plus faire les dents de bain. Porter mon attention là, et porter mon attention là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est montré que dans les accidents de voiture, de plus en plus des accidents sont liés au fait que les gens aient leur portable. Ça augmente de 30, fois 30, le risque d'accident, quand on est focalisé sur son portable, avec des informations nouvelles qui arrivent. C'est-à-dire, SMS, machin, etc. Pourquoi ? Parce que mon attention, quelques dixièmes de seconde ou centièmes de seconde ne peut plus être là-bas. Et si devant, ça freine ou ça traverse, il risque d'accident. Donc, ça c'est important, parce que dans l'entraînement, il faut intégrer ça. Ok ? Sous-titrage ST' 501